C'est comme ça le prophète interprète le songe Quand tu rêves là-bas Lui ici il te rêve de rêver Il te rêve de songer Quand tu viens Il a déjà rêvé ton songe Quand tu vois ça lui parler Il te dira Dans ton songe tu as oublié tel élément C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça Va voir comment tu interprotes le songe Ce n'est pas ce que nous faisons aujourd'hui Dans les déliminations Quand j'étais au Canada J'étais passé dans une librairie J'avais trouvé un gros livre là Interprétation des songes J'ai dit je ne peux même pas l'acheter Tu vas tomber les gens Tu vas commencer à consulter Comment on interprète les songes Mais Dieu nous envoie un prophète Qui nous a montré comment ils s'interprètent Qui nous a montré comment ils s'interprètent Dans Genèse 41 41 Pharaon a eu un rêve Au table de Joseph Quand Dieu parle par un songe Aucun homme ne peut l'interpréter de lui-même C'est un mystère Il faut que cela soit révélé par Dieu lui-même Faraon a eu un songe Il a appelé ses magiciens Les astrologues Il a raconté les astrologues Il a raconté les songes Les songes qui viennent de Dieu C'est la parole de Dieu Tu ne veux pas l'interpréter De toi-même Et Pharaon a appelé les magiciens Il a raconté les songes Verset 8 Le matin Pharaon eut l'esprit agité Il fit appeler tous les magiciens Et tous les sages de l'Egypte Il leur racontait ses songes Personne n'a pu les expliquer Et il était troublé Un prisonnier Qui est en prison avec Joseph Pour qui Joseph avait interprété le songe Il dit en prison Nous avons eu des songes Avec mon ami Et il y a un homme Qui avait interprété exactement Et il a appelé Joseph Verset 15 Pharaon dit à Joseph J'ai eu un songe Personne ne peut l'expliquer J'ai appris que tu expliques un songe Après l'avoir entendu Joseph répondit à Pharaon En disant Ce n'est pas moi C'est Dieu qui donnerait une réponse favorable à Pharaon Vous voyez un prophète lui-même Il ne peut pas interpréter Mais comment vous prétendez interpréter les songes Vous êtes pasteur Même le prophète Vivait un songe Il était incapable Il faut que Dieu puisse intervenir Et il l'avait interprété pour lui Et quand nous allons dans Daniel Il a menacé de tuer même les gens Il a dit Si vous ne me donnez pas les songes Je vais vous tuer Les magiciens Les astrologues Tous ces gens là Ce sont des menteurs Les défins sont des menteurs Quand tu vas devant un défin Il te demandait Tu racontes-moi d'abord ce que tu as rêvé Il va poser des questions Pour commencer à chercher comment te tromper Mais ici Dieu Il a fait oublier En bref les stars le songe Il a oublié ce qu'il a fait rêver Il appelle les magiciens Et les astrologues Il dit J'ai eu un rêve qui m'a troublé Je l'ai oublié Montrez-moi ce que j'ai rêvé Montrez-moi ce que j'ai rêvé Ainsi je saurais que vous avez l'explication Les magiciens ont dit Non Personne n'a jamais fait ce pareil Personne Aucun roman Je n'ai jamais demandé ce pareil Ils ont été interprétés Ils ont échoué Parce que le son de l'ébranissa C'était Dieu qui avait parlé Et quand Dieu parle Il fait un prophète pour interpréter Et on a appelé Daniel Quand on a appelé Daniel Après l'échec des autres là On appelle Daniel Et Daniel a répondu au roi Et il dit ce n'est pas moi Ce n'est pas moi Verset 20 Daniel prit la parole et dit Nous sommes au chapitre 2 Commençons verset 9 Si donc vous ne me faites pas connaître un songe Un songe La même sentence vous enveloppera tous Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges Et de frustères En attendant que le temps soit changé C'est pourquoi C'est pourquoi Dites moi le songe Et je saurais si vous êtes capables De donner l'explication Les caldains répondent au roi Il y a une personne sur la terre Que puisse dire ce que demande le roi Jamais Jamais roi Quelques grands poussins Qu'il a été Mais il y a des pareilles choses De vos cas magiciens Astrolés ou caldains Ce que le roi demande Est difficile Il n'y a personne qui puisse le dire au roi Excepté les dieux dont le date de mort N'est pas parmi les hommes Ils ont échoué Et ils échouent encore aujourd'hui Quand Dieu a parlé à un prophète Et on appelle Daniel Daniel appelle ses amis Ils ont prié Ils ont prié Verset 19 Alors laissez-vous révéler à Daniel Dans une vision Pendant la nuit Et Daniel bénit le Dieu des cieux Daniel ils ont prié Ils ont prié Et on m'a donné Ils voient Ils voient Ils voient Ils voient Ils voient La statue Et Dieu m'explique La tête c'est ça Ça c'est ça Ça c'est ça Ça c'est ça Ça c'est ça Quand il a vu la vision Daniel prit la parole Et dit Bémi soit le Dieu Et le nom de Dieu D'éternité à l'éternité A lui La sagesse et la force Celui qui change les telles circonstances Qui renverse Qui est habillé roi Qui change la sagesse Aux sages Et la science A ceux qui ont De l'intelligence Il révèle Ce qui est profond Et secret Il connaît Ce qui est dans les ténèbres Et la lumière Est avec lui Dieu de mes Pères Je te glorifie Je te loue Et c'est que tu m'as donné la sagesse Et la force Et de ce que tu m'as fait connaître Ce que nous t'avons demandé De ce que tu as nous a révélé Le secret du roi Et le roi Daniel parle chez le roi Il a été appelé maintenant Daniel nous recevait ce insecte Daniel répondu à présent du roi Et dit Ce que le roi demande De ce secret Que les sages Les astrologues Les magiciens Et les devins Ne sont pas capables De découvrir Le roi Mais Il y a dans les cieux Un dieu Qui avait les secrets Et qui fait connaître Et qui fait connaître Ce qui arrivera Dans la suite des temps Voici Voici Ton songe Et les visions Que tu as eues Sur ta couche Sur ta couche au roi Il t'est monté Des pensées Tu sais ce qui sera Après toi Après ce temps-ci Et celui qui révèle Le secret T'a fait connaître Ce qui arrivera Si ce secret M'a été révélé Si ce secret M'a été révélé C'est le point C'est le point Qu'il y a en moi Une sagesse supérieure A celle de tous les vivants Mais c'est à fait C'est à fait que l'explication Soit donnée au roi Et que tu connaisses Les pensées de ton cœur Au roi Tu regardes Et tu as vu Une grande statue C'est ça Dans la prédication Dans la prédication Non blasphématoire Il explique Il dit que C'est ainsi que le songe S'explique Pas autrement Pas autrement Il dit C'est ainsi que le songe s'explique Celui qui Qui peut être un petit songe Il doit d'abord Voir ce songe lui-même En vision Ou en songe Mais toi tu n'as rien Tu veux dire quoi Il y a quelqu'un Qui avait écrit Afro-Branam Une lettre Pour lui demander C'est l'explication De son songe Avant que la lettre arrive Branam Voir déjà le songe Cet homme C'était un vrai prophète Je vous lis cela Pour terminer Dans mon blasphématoire Paragraph 90 Paragraph 90 Au paragraphe 103 Eh bien A peine Après j'avais reçu la lettre Et que je l'avais ouverte Avant que je la lise J'ai vu son rêve J'ai vu son rêve Eh bien C'est de cette façon Que les rêves Sont interprétés Quelqu'un lui a vu son songe La lettre Pour lui demander C'est l'explication Sur son songe Avant qu'il lise la lettre Branam a vu son songe Elle dit C'est de cette façon Que les rêves Sont interprétés Pas autrement Eh bien Beaucoup d'entre vous Sont venus vers moi Avec des rêves Et m'ont dit des choses Qu'en sont les rêves J'ai dit Attendez une minute Vous ne m'avez pas Tout raconté Et je reviens en arrière Et je le capte Donc Si vous ne pouvez pas Dire ce que vous avez rêvé Comment savez-vous Si l'interprétation Est juste ou pas Vous voyez Vous devez voir le rêve La vision De vous montrer le rêve Quand vous voyez le rêve Que la personne a rêvé Et que vous pouvez Ménardir Avant qu'il vous le raconte Alors vous connaissez Que c'est dans l'écriture aussi Une fois Daniel C'est pas juste A dit Oui je crois Je veux juste de passer à cela Voyez Mais vous voyez Mais vous voyez Toujours le rêve Maintenant Si l'interprétation est juste Si quelqu'un Quelqu'un commence à vous raconter un rêve Quelqu'un commence à vous raconter un rêve Vous l'arrêtez simplement En disant Attendez une minute C'était ainsi et ainsi C'était ainsi et ainsi C'était ainsi et ainsi C'était ainsi et ainsi Alors vous vous dites C'est exactement exact Vous voyez Un homme l'autre jour Essayait de me raconter un rêve Qu'il avait eu Non non Il a dit Il a dit Eh bien Frère Pourquoi vous vous oubliez Je dis Eh bien frère Pourquoi avez-vous oublié Cette autre partie Il dit Quelle autre partie J'ai dit Vous avez rêvé que Vous avez lancé un rocher Dans l'air Et que j'ai tiré dessus Et j'en ai reçu Dans mon oeil Il dit C'est exactement C'est une autorité C'est mon homme Ils ont dit simplement Enlevez la deuxième partie De celui-ci hier Oui Oui Donc vous y êtes Vous voyez Dites la vérité là-dessus Mais vous voyez C'est la réveille toujours Ce que vous Ce que vous dit Votre rêve Ce que vous avez rêvé Alors vous savez que c'est juste Eh bien Voici L'interprétation de son rêve Et vous commencez à raconter L'histoire C'est ainsi que son s'interprète C'est pourquoi Ne vous embrouillez pas Avec le son dans l'église Ça va nous embrouiller Quand Dieu Quand il n'y a pas de prophète Dieu parle clairement S'il t'a parlé en symbole Il te parlera toi-même Ne venez pas voir le pasteur Il veut en rire pour toi Voilà comment on doit gérer Les dons dans l'église Et le son dans l'église Que Dieu vous bénisse C'est bien On reprend aux questions On termine à 21h Ça va On termine à 21h Veillez s'il vous plaît Nous donner des questions Sur l'écriture du nombre 18 25 à 28 Qui nous parle De la dîme Cela veut dire quoi Ça s'interprète comment Est-ce que c'est C'est bon ? 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 Sous-titrage ST' 501 ...